GUT MORGEN! Aujourd'hui, rant la� Fabienne par Meshnavav Papi liezer est le dernier à un fils maman sur le soir même depuis le lendemana, même après un yeux. Il a voir un es− vers l'œil et lui dit, Ñirevi l'es-ou-la-roi, l'oeil-o-viu-la-roi, l'es-ou-la-roi. Il aウâil-ou-viu-la-roi, l'es-ou-la-roi, l'es-ou-la-roi et l'es-ou-la-roi et l'es-ou-la-roi. Il a reu-oi-la-roi, l'es-ou-la-roi, l'es-ou-la-roi. Il est un peu long, mais le principe est très simple. Le principe de base, il est simple, après il va y avoir plein de petits détails qui vont un petit peu compliquer l'histoire. Je présente d'abord le cas en traduissant directement Rabeliezer Romain, Rabeliezer enseigne, dit Yom Tov à Samoukh le Shabbat, si un jour de Yom Tov proche de Shabbat, comme c'était le cas pour les habitants de Khutlaaret à Soukhot, ou même pour tous à Rosh Hashanah, c'est la même chose, avec une petite différence, non ? Donc il y a un Yom Tov et il y a Shabbat qui se suivent. Un jour de Yom Tov, un jour de Shabbat, ou un jour de Shabbat, et un jour de Yom Tov. Ben Mille Fania, Ben Mille Achavera, que ce soit avant, que ce soit après, c'est-à-dire que le Yom Tov soit avant Shabbat ou après Shabbat. Yom Tov, un homme peut décider de faire deux Eruv, deux Eruv Troumine, et il va dire que mon premier Eruv sera à l'est, pour le premier jour, parce que moi je vais vouloir partir vers l'est. Et puis après, Et puis après, Je traduis vite tout, après j'explique, Arishone le Mahara va gêner le Miserach, ou bien inversement, le premier, pour le premier jour, ce sera celui qui a l'ouest, va gêner le Miserach, et le deuxième il sera à l'est. Ou encore, J'ai juste un Eruv pour un seul jour, le premier jour, et le deuxième jour je suis comme les autres habitants de ma ville. J'ai juste un Eruv pour un seul jour, le premier jour, et le deuxième jour je suis comme les habitants de ma ville. Ou bien mon Eruv pour le deuxième jour de Yom Tov, le deuxième jour qui va arriver, le premier jour je suis comme les habitants de ma ville. Et j'hésite à continuer, non je m'arrête, je commence à expliquer. Pour rappel, depuis le Trois-Empériques, on parle essentiellement de Eruvei Troumin, ça va être maintenant un sujet qu'on peut voir pendant 2-3 pratiques encore. Eruv Troumin, c'est quoi ? La Torah l'a précisé, à Shabbat, tu restes à ta place. A ta place, ça veut dire que tu restes dans tes quatre amotes, et en plus de ça, tu as autour un cercle de 2000 amas, ça va être différent, c'est pas exactement un cercle, tu as encore 2000 amas, tu as le droit de marcher, d'accord ? C'est-à-dire, imaginez, je suis en plein désert. Je décide que maintenant, moi je vais rester, j'ai pas le choix, je vais rester ici pendant. C'est devenu ma place dans le désert. Alors j'ai mes quatre amotes, 4 sur 4 amas, donc 2 m sur 2 m, on expliquera exactement combien. Et là, ça c'est ma place, autour de ma place, j'ai droit à 2000 amas. Un marché à l'est, comme à l'ouest, au nord, au sud, je sais ce que je veux. Et que dans cette surface, dans cette aire-là, d'accord ? Ça c'est mon troume. Lorsque je suis dans ma ville, toute la ville, elle est considérée comme quatre amotes, et j'ai autour de la ville, 2000 amas de Porto. Donc, j'avais pris le cas, moi j'habite à Jérusalem, dans le nord de Jérusalem, à Ramoth. Je suis quasiment à la sortie de Jérusalem. Après, on sort de Ramoth, on rentre déjà en Bin Amin. Il y a maintenant plus de maisons pendant un certain, pendant quelques mètres, peut-être un kilomètre, je sais pas. Et puis après, on arrive déjà à Nabi Samuel, le Shmuala Navi. Là-bas, c'est un quartier arabe, et là-bas, le Kéber, le Shmuala Navi. Imaginez maintenant qu'il est à l'extérieur de demi-lamas. Si il est à l'extérieur de demi-lamas, j'ai pas le droit de partir là-bas pendant Shabbat. Mais j'ai une solution, de prévoir mon coup avant Shabbat, pour pouvoir partir et me rendre là-bas à Shabbat. Comment est-ce que je fais ? Je prends un hérouf, je prends un pain, on va prendre pour le moment un pain, un repas, et je vais avant Shabbat, dans cet espace-là de demi-lamas, là-bas, je pose là-bas mon pain, et je dis voilà, maintenant ça c'est là ma place, j'habite ici maintenant. D'accord ? Ça, ça va dire que maintenant, puisque j'habite ici, donc maintenant j'ai le droit à demi-lamas supplémentaires. Donc j'avais demi-lamas jusqu'à mon pain, et plus demi-lamas de nouveau. Quand j'ai fait ça, j'ai perdu, par contre, que si ça me prend de partir à l'autre bout de Jérusalem, partir, marcher jusqu'à Gilot, au sud de Jérusalem, et puis j'ai oublié au sud de sortir là-bas pour aller à Bethléchem ou peu importe, eh bien, je ne pourrais plus y aller. Pourquoi ? Parce que c'est fini. Puisque j'avais, même si c'est dans un périmètre de demi-lamas uniquement, malgré tout, pour pouvoir acquérir les demi-lamas d'un côté supplémentaires, donc mes deux mille initiales, plus deux mille supplémentaires, j'ai dû renoncer à mes deux mille-lamas qui étaient au sud. Mais avant, j'avais deux mille tout autour de la ville, au nord comme au sud, j'ai décidé de prendre deux mille supplémentaires au nord, en disant que j'habite là, donc maintenant j'habite ici, j'habite plus là-bas. Ok ? Ça, c'est la donnée de base à ce souvenir. J'espère que depuis le temps, maintenant, ça commence à rentrer et on s'habitue. Il y a maintenant un sujet super intéressant dans le Mishnah, qui va nous parler de quoi ? Quand on a deux jours de Shabbat et Yom Tov, qui vont se suivre, imaginez, je ne voulais pas parler du cas d'Oujang Gena, prenez même pas le cas de défense avec Roslarès, prenez un cas où c'est fréquent, c'est arrivé l'année dernière, je crois, il y a Shabbat, et puis Shabbat c'est fini, et on entre dans Shavuot. Je ne sais plus, c'est déjà arrivé une fois comme. D'accord ? On rentre dans Shavuot, ou il y a même le cas où il y a Shavuot avant Shabbat aussi, ça existe, c'est la même chose. Il y a donc un jour de Yom Tov indépendant, et un jour de Shabbat indépendant. Maintenant, est-ce que j'ai la possibilité de faire que, à Shabbat, je veux partir à l'extérieur, dans le Nord, 3000 Hamas ? Moi, par exemple, initialement, je veux partir au premier jour de fête que je vais avoir deux mois, je veux partir dans le Nord, dans la direction du Nord, prendre un peu plus de distance, on verra exactement combien, partir au quaivers de Nabi Samuel, pour le premier jour, et puis après, le deuxième jour de Shabbat au Yom Tov, au Sud, et sur ça, je vais mettre deux hérouves, en disant, je commence, pour le premier jour, le premier hérouve, il me permet de partir dans le Nord, et le deuxième hérouve, il me permet de partir dans le Sud, ou inversement, à l'Est, à l'Ouest, ou bien même, tout simplement, le premier jour, je veux partir, avoir 2000 Hamas supplémentaires dans le Nord, et le deuxième jour, je veux être comme les autres habitants de ma ville. C'est là la question essentielle, entre ravi les airs, parce que, d'abord dans un même Shabbat, j'ai pas la possibilité de faire ça, c'est-à-dire, imaginez que maintenant, le soir de Shabbat, je veux partir me promener au Kaver Shuma Lanavi, je veux partir là-bas faire Harvit, de l'El Shabbat, à Kaver Shuma Lanavi, donc je veux dire, je mets un hérouve pour le soir, que j'ai le droit à 2000 Hamas supplémentaires, et puis après, je vais mettre un autre hérouve, pour que finalement, le lendemain matin, je vais partir au Sud. J'ai pas le droit de faire ça, je peux pas faire un Shabbat, tu décides où t'habites, et une fois que t'habites, t'habites pour tout le Shabbat. Maintenant, lorsqu'on a deux jours de fête, finalement, un jour n'influence pas vraiment sur l'autre, c'est là la question essentielle, est-ce que ça concerne comme une seule Goudusha, ou comme deux Goudushot ? Est-ce que ça concerne comme, puisque, c'est maintenant un grand jour où, on t'a dit, tu restes à ta place, tu restes à ta place à Shabbat, tu restes à ta place Yom Tov, ah y'a Shabbat Yom Tov, et ben tu restes à ta place pendant Shabbat Yom Tov, pour les deux jours. Ben non, chacun, il est, il est, il a son dîn, la salaha, indépendante. Tu commences avec ton jour de Shabbat, après tu continues avec ton jour de Yom Tov, et donc tu as le droit de faire comme ça. C'est la grande discussion qui entrera à Belézère, très très bien. Abel Azhar te dit, tu peux le faire en deux. Même si, une même journée de Shabbat, tu la compres pas en deux, mais deux jours de fête, un jour de Shabbat, un jour de Yom Tov, tu peux faire le premier jour comme ci, et le deuxième jour comme ça. D'accord ? On va continuer à avancer dans le Mishnah, et puis après je vais préciser davantage. Il y a quelques petits points à éclaircir quand même davantage. Pour le moment, je continue. Ok, c'est clair. Alors, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Alors, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Il fait son héruv dans une seule direction, ou bien il ne le fait rien du tout. Soit il décide de faire un héruv pour deux jours, soit il décide de faire un héruv. En fait, il m'a expliqué qu'il faut dire comme ça. De la même manière que pour un seul jour, tu ne coupes pas en deux, que soit tu fais un héruv dans un sens, ou soit tu le... pour toute la journée, ou soit tu le fais pas du tout, mais tu ne peux pas pour une même journée, faire la moitié ici et la moitié là. Et bien, au même titre aussi, Omeyarev Lishlein Amim, et bien la même chose lorsque tu vas avoir deux jours sans, deux Shabbat et Yom Tov, qui vont se succéder. Et bien, soit tu fais un seul héruv pour les deux jours, O Edoméyarev Kol Ika, ou bien soit tu ne fais aucun héruv. D'accord ? Pour le moment, tout va très bien. C'est relativement simple. Rami m'a dit, deux jours de fête qui se succèdent, Shabbat ou Yom Tov, Yom Tov, Shabbat, ou bien, tout est considérable comme un seul grand jour, un long jour, que tu dois décider où tu habites. Soit tu habites dans la ville, tu as 2000 amas tout autour, soit tu décides d'habiter à 2000 amas au nord, comme ça tu pourras même profiter de la ville, et avoir 2000 amas supplémentaires vers le nord, donc partir au total 4000, dans ce cas là, tu renonces au sud, ou soit tu ne fais rien. D'accord ? En réalité, je vous ai présenté ça, comme si Rami Eliezer pense que deux jours de fête qui se succèdent sont deux gdushottes, chacun y a un sujet différemment, Rami pense que c'est une seule gdusha. Maintenant, je vais vous proposer la réciproque, la conséquence réciproque de cette discussion. Imaginez maintenant, tout d'abord, à chaque fois que tu vas voir un jour de fête, lorsque le jour de fête entre, il faut que là-bas tu poses ton hérouf, parce que tu décides où tu habites. Et dès que tu as commencé le Shabbat, et tu as décidé, tu avais ton pain qui a décidé que tu habites maintenant, j'habite maintenant à 2000 amas dans le nord, ben maintenant ça signifie que j'habite là-bas, même si après mon pain il disparaît, c'est pas grave, parce que maintenant c'est ma place là-bas, j'habite là-bas. Donc j'ai 2000 amas, plus encore 2000 amas supplémentaires dans le nord, même si mon pain il a été mangé après l'entrée de Shabbat. de la question, lorsqu'il y a deux jours de fête, le premier jour, je mets mon pain, Shabbat et Yom Tov, donc à Shabbat, je mets mon pain à 2000 amas, ou à Yom Tov, je le mets à 2000 amas, et puis après, il se fait manger deux heures après l'entrée de Shabbat. Maintenant, arrive le deuxième jour de fête, et mon pain n'est plus. Est-ce que j'aurais quand même le droit de partir pour le deuxième jour de Shabbat ou Yom Tov ? J'aurais le droit de partir quand même dans le nord. Alors là, deux minutes, selon Abilézer, que c'est considéré comme deux gdouchottes. Si c'est deux gdouchottes, il y a deux jours de fête qui succèdent, il y a un qui n'implique pas l'autre. Donc maintenant, il s'avère que le deuxième jour de fête, quand il arrive, t'as plus de pain, t'as plus de déroule, t'habites plus là-bas, t'habites où est-ce qu'ils sont tes pieds, à Raguel et Adam. Où tu te trouves ? Où je me trouve maintenant, lorsque le deuxième jour de fête, il arrive ? Je suis où ? Je suis dans ma ville ? Enfin, j'habite dans ma ville, d'après Chachamim, en théorie, puisque c'est une seule gdouchottes, alors au même titre que pour un seul jour du Shabbat, si toutefois, dans la première heure, tu as acquis 2000 amas supplémentaires au nord, ça s'appelle que t'habites maintenant dans le nord, t'habites pour tout Shabbat, même si le pain disparaît. En théorie, lorsqu'il y a deux jours qui vont succéder, puisque tout est considéré comme une seule gdouchottes, même si le pain disparaît et qu'il n'existe plus au deuxième jour, tu devras continuer à avoir ces 2000 amas supplémentaires dans le nord et plus au sud. Mais il s'avère que c'est faux, et que Chachamim, en réalité, ils ne pensent pas comme ça, pour Chachamim, ils ont un doute. Est-ce que Rabi Lézer, il a raison ou non ? Dans le doute, c'est un safek. Alors, à chaque fois, on va te marmire. On va te dire, tu sais quoi, si l'euro vie disparaît, il n'est plus présent pour le deuxième jour, tu ne pourras plus partir dans le nord. Mais ça ne va pas te permettre, malgré tout, de pouvoir partir dans le sud ou de redevenir comme les autres habitants de ta ville. Parce qu'il est possible que malgré tout, tout est considéré comme une seule gdouchottes, et que réellement, à l'entrée du premier jour de fête, tu acquiers pour les deux jours dans le nord. Donc en fait, on a un doute. Le premier jour, à l'entrée, la première heure du premier jour, j'ai mis Mont-Hérouv, il s'avère que maintenant, j'ai acquis 4000 amas dans le nord, j'ai renoncé à, j'ai plus rien dans le sud, arrive le deuxième jour, Mont-Hérouv n'existe plus, peut-être que maintenant, ma place est devenue ma ville, c'est devenue ma ville, donc j'ai plus que 2000 amas dans le nord uniquement, je pourrais partir à 2000 amas dans le nord et plus 4000 pour le deuxième jour, je pourrais partir à 2000 amas dans le nord uniquement, et plus 4000, je pourrais plus du tout partir dans le sud. Je me retrouve, comme on avait dit, Hamar Gamal, à l'occasion, je vous expliquerai exactement ce que ça veut dire, j'ai éclairé un peu, là c'est pas le sujet, je me retrouve, comme on avait dit, Karéach Mizomizé, je suis chauve, je n'ai plus ni cheveux blancs, ni cheveux noirs, pour le deuxième machal qu'on avait dit. qu'en réalité, j'ai perdu, j'ai juste, comment dire, l'intervalle, qui est, c'est entre le Hérouf du nord, ou le Hérouf du sud, je n'ai plus que les 2000 amas dans le nord uniquement. D'accord ? Maintenant, on fait ça dans les mots. J'explique maintenant ce qu'on a expliqué. Il restera un détail important à expliquer, sur les erreurs du début, je ne vais pas compliquer l'acte, tout de suite, d'abord je viens de la Mishra, après je vous l'explique. Chachamim dit, non, comme on a expliqué, le partenariat nous le dit, au même titre, que dans une même journée, tu ne peux pas couper ta journée en deux, un petit peu au nord, un petit peu au sud, tu décides soit tu habites au nord, soit tu habites au sud, donc autant que tu fais un Hérouf pour une seule journée, entièrement, dans un seul sens, ou sinon tu n'as plus au enome aref kolika rubien, tu ne fais plus aucun Hérouf. Et bien au même titre aussi, au enome aref nishna yamim, soit tu fais un Hérouf pour les deux jours, uniquement, au enome aref kolika rubien, tu préfères que n'avoir aucun Hérouf. Tu ne peux pas faire un jour comme ci, un jour comme ça. Keitsa diase, alors là ça va se compliquer un petit peu, parce qu'ils vont entrer dans plein de détails, un peu compliqué, je vais d'abord à l'essentiel, après j'explique les détails. Keitsa diase, comment il faudra faire ? Moriho barishon, il faudra l'amener le premier jour, au marchi khalav. Il reste là-bas jusqu'à la nuit, il va tomber. Donc en fait, on parle du cas où il y a eu Yom Tov avant Shabbat. Tu vas le premier jour, à la limite, on en a dit en direction du nord, en direction de Shmuelanavila, je crois. Donc tu le prends là-bas, tu vas là-bas, t'attends, toi ou ton shaliach plutôt, t'attends que Shabbat entre. Marchi khalav, il attend que la nuit elle tombe. Venante l'eau, et il le récupère au ballot, et il revient chez lui. Bacheni arrive le deuxième jour avant Shabbat, il le reprend, il l'amène là-bas. Marchi khalav, il laisse la nuit tomber, là-bas il veut l'eau et il aura le droit de le manger. C'est compliqué, vous ne devez pas tellement comprendre pourquoi j'en parlais d'un cas aussi compliqué, je vous expliquerai après, mais d'abord j'avance. Et quand il a procédé ainsi, il s'avère que maintenant, il a gagné, qu'il a gagné par le fait qu'il soit parti, et il a gagné par le fait qu'il a mangé son héros. C'est un petit paragraphe un petit peu compliqué à expliquer, je le laisse un petit peu de côté, je continue pour le moment. Imaginez qu'en fait, il n'a pas procédé ainsi, en le reprenant et en revenant, mais il l'a mené là-bas le premier jour, et il l'a laissé. Et bien il s'avère que son héros fonctionne, pour lui permettre de partir au nord de Minama supplémentaire, pour le premier jour, mais ça ne marchera plus pour le deuxième jour. Ça c'est comme ce que je vous ai expliqué, parce que Rami me disait qu'ils ont quand même un doute, est-ce que tout est considéré comme une seule Gdusha, ou comme deux Gdushot ? Donc dans le doute, alors dans le doute, peut-être que c'est considéré comme deux Gdushot, et que le deuxième jour va arriver, le deuxième jour de fait, va arriver, et tu ne pourras plus, et tu n'as pas eu de héros, donc tu ne pourras plus partir dans le nord supplémentaire, en deux Minama supplémentaire, mais tu n'auras plus non plus le sud, parce qu'en réalité, peut-être que le premier rouvre, il a acquis 4 Minama dans le nord, et donc tu ne peux plus du tout sortir vers le sud. D'accord ? C'est clair ? Et je vous expliquerai le petit, le petit parti un peu compliqué après. Mais sur ça, il s'étonne Rabelézer, Amalem Rabelézer, Rabelézer, il leur a rétorqué, vous vous moquez de moi, Maudima temli chenjtek du Gdushot, si tu dis que lorsque le rouvre, il a été mangé le premier jour, tu ne pourras plus bénéficier de 2 Minama supplémentaire pour le deuxième jour. Alors ça signifie que tu considères que c'est comme 2 Gdushot, le premier jour et le deuxième jour, ils n'ont pas de rapport entre eux. Dans ce cas-là, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi que dans ce cas-là, ils pourront même être aussi un rouvre dans le nord pour le premier jour, un rouvre dans le sud pour le deuxième jour. Voilà pour la Mishnah, vous avez compris ? La marloquette essentielle, que Rabelézer pense que les 2 jours, de fait qu'ils se suivent, suivent, le premier et le deuxième sont considérés comme 2 Gdushot, donc tu peux faire un rouvre pour le premier, un rouvre pour le deuxième. Et Khamim, ils ont un doute. Peut-être que Rabelézer, il a raison, mais peut-être que Rabelézer est la Torah et que tout est considéré comme une seule Gdusha. Si c'est considéré comme une seule Gdusha, donc il faut un rouvre pour les 2 jours. Et dans ce cas-là, en théorie même, la première heure du premier jour acquéreraient les 2 jours en même temps, les demi-lamas supplémentaires dans le nord pour les 2 jours. Mais peut-être que Rabelézer, il a raison, donc les 2 jours sont considérés comme 2 Gdushot, donc maintenant, le rouvre du premier jour ne pourra pas acquérir le demi-lamas supplémentaire pour le 2ème jour si le rouvre n'existera plus. Et dans le doute aussi, peut-être que c'est comme ceux Gdusha, tu ne pourras plus décider de faire un autre, mettre un rouvre pour le 1er jour, un rouvre pour le 2ème jour. Voilà la marquette essentielle. Je reviens maintenant, premièrement, sur la partie bizarre, compliquée de Rabelézer. En fait Rabelézer, il pense comme ça. Techniquement, si je décide à Yom Tov, imaginez, on a 2 jours, un jour de Yom Tov, puis après un jour de Shabbat. Et on va considérer qu'on ne tient pas, comme la Laha comme Rabelézer, que c'est 2 jours indépendants. Est-ce que j'ai la possibilité, concrètement, de prendre un pain pendant Yom Tov ? Pendant Yom Tov, j'ai le droit de marcher en direction de Chumuelanavi, du caver Chumuelanavi, j'ai le droit de marcher jusqu'à la dernière limite. Je peux aussi prendre du pain avec moi. Est-ce que j'ai le droit de prendre un pain au premier jour de Yom Tov, l'amener à l'extrême limite, et je le pose là-bas, et j'attends à l'attendre la nuit, et puis maintenant, je dis que maintenant, mon pain, ça va être le Yerouf, pour que Shabbat, je pourrais partir encore plus loin. En théorie, il ne devrait pas y avoir de problème, puisque ce sont 2 Gdushot, puisqu'il y a 2 jours distincts. Un jour, tu peux faire un Yerouf pour le deuxième. C'est vrai, pour avoir du Yerouf, seulement il y a un problème technique très embêtant, c'est qu'on n'a pas le droit, pendant Shabbat, de désigner un Yerouf. Tu n'as pas le droit de prendre un pain et de transformer un Yerouf, parce que ça s'appelle que tu prépares du Yom Tov pour Shabbat. Tu es en train d'acquérir, pendant Yom Tov, 2000 âmes supplémentaires pour pouvoir partir à Shabbat. C'est un problème de désigner, de dire que tu veux le faire. D'accord ? C'est le Barthanoir qui nous l'explique ça. Avec Mechim Yom Tov le Shabbat, dans le Diboramatril, de Oubasheni, les derniers mots, c'est ce qu'il explique le Barthanoir, que maintenant, tu prépares du Yom Tov le Shabbat, lorsque tu prends ton pain en Yom Tov. Donc, tu dois nécessairement, lorsque tu veux faire un Yerouf, d'un jour sur l'autre, dans le cadre de la permission, selon chacun, Rabelaisé, comme on va revenir tout de suite pour l'expliquer, tu ne pourras le faire que si tu prends un pain qui a déjà été un Yerouf. Un pain qui a déjà été un Yerouf, il peut continuer à être un Yerouf, parce que tu n'es plus en train de préparer le Yom Tov à Shabbat, puisqu'il est déjà prêt. C'est déjà un Yerouf. Et là, il y a un grand rideau, c'est que tu en fait, tu peux même le prendre et l'amener ailleurs si tu veux. Donc, en fait, je récapitule maintenant la nouvelle donnée. Je n'ai pas le droit pendant Shabbat de prendre un nouveau pain. Donc, lorsque je veux, pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, la question ne se pose pas parce que tu n'as pas le droit de marcher en le transportant pendant Shabbat. Mais imaginez que c'est Yom Tov avant Shabbat, tu n'as pas le droit de prendre un nouveau pain pendant Yom Tov et de dire, ça y est, lui, ce sera le Yerouf pour le Shabbat qui suit, parce que tu es en train de préparer le Yom Tov à Shabbat. Même si tu as déjà fait un Yerouf, on va s'entraîner dans d'autres sujets un peu compliqués, mais tu n'as pas le droit de préparer pendant Yom Tov à Shabbat. Le seul moyen de mettre un Yerouf de Yom Tov à Shabbat, c'est que ce soit un pain qui a déjà été un Yerouf. Le Sofé d'Iziz Raham. Maintenant, il faut savoir aussi, lorsque tu poses un pain en plein air à demi-lamas sur ton direction de chemin d'un avis, c'est déjà un quartier arabe en plus, peu importe, il peut se faire manger le pain. C'est très probable. Donc en fait, si tu veux t'assurer d'avoir les demi-lamas supplémentaires pour le jour du Shabbat, on te conseille vivement que tu prennes ton pain, que tu l'amènes là-bas pour le premier jour, t'attends, il va tomber la nuit et après, tu récupères le pain, tu le ramènes chez toi. Comme ça, ce pain-là, tu le ramèneras demain, tu pourras le reposer. Parce que si jamais, tu le laisses là-bas et qu'il sait manger le pain, étant donné qu'il est posé tout seul de douche, il s'avérera que tu n'auras pas de Yerouf sur le lendemain pour le Shabbat qui va suivre. Tu n'auras pas posé de Yerouf. Et tu ne pourras pas prendre non plus un nouveau pain pour l'amener là-bas. Et tu vas te bloquer. On compte conseiller vivement. C'est ce qu'ils ont dit. Je refais ça dans les mots. Regardez. Qu'est-ce que ça dit ? Comment il devra faire ? On lui donne un bon conseil. Comme le partenariat l'explique, on parle du cas où il y a le Yom Tov qui vient avant Shabbat. Tu le prends, tu l'amènes le premier jour. On marchit, tu attends que la nuit tombe. Tu le récupères, tu le ramènes chez toi, tu ne le laisses pas là-bas parce qu'il risque de se faire manger, tu ne pourras plus partir le Shabbat après. Et après, lorsque viendra le deuxième jour, tu le reprends ce pain-là et pas un autre pain, parce qu'un autre pain, tu ne pourras pas le prendre, tu vas te méchines de Shabbat à Yom Tov, de Yom Tov à Shabbat. Donc, le deuxième jour, tu reprends ce pain-là au marchi, tu vas t'attendre à la nuit tombe et après, si tu veux, et tu pourras dans ce cas-là en profiter pour le manger et dans ce cas-là, et voilà. Voilà par rapport à ce détail. Maintenant, il me reste encore un détail super important à vous préciser. Là, ça va devenir un petit peu plus compliqué pour ceux qui ont du mal déjà à suivre là où on en est. Pour ceux, ça ne va pas tellement être la fin du monde, mais je reviens maintenant sur Abelézer. Abelézer a dit, je peux décider maintenant à Shabbat, pour le premier jour, je viens avant la, imaginons à Yom Tov avant Shabbat, sur Abelézer, je prends deux pains. Un, je le mets au nord pour le premier jour, l'autre, je le mets au sud pour le deuxième jour. Il faut juste avoir une halacha très importante, que lorsque je veux poser un hérouv, par exemple, pour pouvoir partir pendant Shabbat, il faut que concrètement pendant que Shabbat entre, que je puisse partir au lieu de mon hérouv, à l'endroit de mon hérouv et le manger. Si je ne peux pas partir, mon hérouv n'est pas un hérouv. Il y a toutes sortes de halacha qu'on a déjà un petit peu évoqué, des histoires avec de ruchotarachid, de ruchotarachid, de ruchotarachid, de ruchotarachid, de ruchotarachid, de ruchotarachid, une histoire avec les arbres, nous allons encore découvrir d'autres encore. Si j'ai une impossibilité à l'achic de consommer mon hérouv, je ne pourrai pas faire de ce pain un hérouv. D'accord ? De ce fait, maintenant, je rentre dans une petite finesse. Imaginez qu'on a deux jours, un Yom Tov et puis après un Shabbat. J'ai pris mon hérouv, je les ai posés tous les deux avant l'entrée. Imaginez que je les ai déposés à 2000 amas, un au nord, un au sud. Au nord pour le premier jour, au sud pour le deuxième jour. Il y a un problème technique que lorsque je vais déposer mon hérouv du premier jour, il va s'avérer que le premier jour de Yom Tov par exemple, j'ai renoncé à mes 2000 amas, j'ai pas le droit de sortir de la ville au sud. Lorsque le deuxième jour va arriver avant l'entrée de la fête, je ne pourrai toujours pas aller rejoindre mon hérouv pour le manger. Il va s'avérer que le Shabbat il va entrer, alors que moi, je n'ai pas le droit d'être à côté de mon hérouv. J'ai un problème technique très embêtant. C'est vrai que je peux en théorie, il y a deux glouchottes, mais si j'ai une impossibilité technique, parce que concrètement, je n'ai pas le droit de franchir le seuil de la ville dans la direction du sud, je ne pourrai pas acquérir mon hérouv. C'est pour ça que on a un autre sociologue qui explique, il synthétise la gemma qui nous dit en fait non. Le premier jour, il met son hérouv à 1000 amas uniquement. Il avait besoin de partir à 3000 amas. Donc en fait, puisqu'il a mis 1000 amas, il s'élève qu'il a encore 1000 amas au sud. Puisqu'il a 1000 amas au sud, alors il pourra ensuite sortir au sud et manger son hérouv. Il ne faut pas noncer que le hérouv qu'il met au sud, il est aussi à 1000 amas. D'accord ? C'est clair ? J'espère que c'est assez clair. Bon prochain, c'est un petit peu compliqué. Si vous n'avez pas suivi, ben oui, que vous recoutez le cours. Au pire, appelez-moi, je vous adorais un peu. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachah. Khol Tuh. C'est là.